Présence aujourd'hui, premièrement, au nom du Conseil de la Ville de Mascouche, autant pour les personnes ici présentes que l'ensemble de notre population, on tient à vous souhaiter une bonne année 2016, beaucoup de santé. Quand on a la santé, on a tout, donc bonne chance, une bonne année 2016. Rapidement, les activités passées, le 19 et 20 décembre dernier, avec les deux clubs Optimisme à Sucouche, c'était la Fillerie de Noël. Il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont passé cette journée-là, donc merci à l'ensemble des partenaires financiers, mais aussi à l'ensemble des bénévoles. Le 11 janvier dernier, il y avait la conférence de presse sur ce qu'on parlait des joies de l'hiver dans les moulins. Mme Forêt, vous étiez présente de représenter le Conseil. Le 12 janvier, la conférence de presse pour la levée de fonds de l'UQAM, où moi-même, j'ai été présent. Le 13 janvier, c'était la science d'information pour la rue Station. M. Monahan était présent avec une trentaine de citoyens, environ présents, 20-30 citoyens. Le 13 janvier, c'était l'Assemblée générale annuelle du Festival de peinture de Massacouche. Mme Forêt était présente pour représenter le Conseil. Le 13 janvier, la conférence de presse pour le ressemblement hivernal. Il y avait moi, Mme Mayou, ainsi que M. Michaud qui étaient présents. Le 18 janvier, la conférence de presse du Centre de prévention pour la semaine de la prévention du suicide d'Alain Naudière. Mme Forêt était allée pour représenter le Conseil. Vous n'avez pas pris beaucoup de vacances, Mme Forêt? Bien. Le 21 janvier, la conférence de presse, bien sûr, où la communauté métropolitaine de Montréal a pris une position très ferme contre l'énergie Est. Donc, maintenant, c'est la moitié de la population québécoise qui, bien sûr, va être en confrontation avec TransCanada. On n'en veut pas chez nous. Vous êtes au courant que c'est un dossier qui est très important pour la ville de Massacouche. La position de Massacouche, maintenant, a été reprise par l'Union des municipalités du Québec et, maintenant, par M. Caudard lui-même. Donc, on en est très contents. Merci à la communauté métropolitaine de Montréal d'avoir eu une écoute attentive. Ce n'est pas seulement Montréal, mais ici, c'est l'ensemble des villes, les 82 villes qui la composent. Le 6 février prochain, donc, pour les gens ici, les enfants, les jeunes, c'est le rassemblement hivernal. C'est une journée gratuite. Il y a des 1 ou 2 $ qui demandent pour, bien sûr, ça va tout à Centraide, l'Anneau-Diard Sud, donc Centraide, Massacouche et les environs. Et aussi, le 31 janvier prochain, c'est le défi hivernal, où M. Enfield va courir à la raquette. Et moi, j'avais courir à pied. Courir est un grand mot pour M. Enfield. Moi, je vais courir à pied. Et il nous manque, bien sûr, quelqu'un pour faire du ski de fond. Donc, le défi est lancé à M. Monahan. Peut-être que ça vous tente de venir faire du ski de fond. Ça va être, bien sûr, il nous manque quelqu'un pour faire du ski de fond. Je vois M. Champagne devant, motivé comme jamais, à venir faire du ski de fond. Ça nous prend un représentant. Donc, avant de débuter la séance, s'il vous plaît, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 25 janvier 2016 à 19h au 3038 Chemin-Sainte-Marie-Mascouche. Sont présents Mme Mayou, Mme Forêt, M. Côté, M. Jolicaire, M. Enfield, M. Michaud, M. Lefebvre, M. Monahan. Sont aussi présents M. Sylvain Chevrier, directeur général, Mme Lejaque, directrice du service des finances, M. Denis Villeneuve, directeur du service du greffe, M. Francis Villeneuve, directeur du service des communications, M. Yohan Champagne, directeur du service de l'aménagement du territoire, Mme Sylviane Folco, directrice du cabinet du maire et les attachés politiques, formant bien sûr quorum avec la présidence d'honneur du maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'accepter l'ordre de jour, on va rajouter le point 15.7, donc autorisation, le point 15.7 pour les gens qui écrivent, autorisation d'utiliser un VTT au parc du Grand-Coteau dans le cadre du défi hivernal. Donc, je vais répéter, autorisation d'utiliser un VTT au parc du Grand-Coteau dans le cadre du défi hivernal. Donc, ça me prendrait un proposeur, un appuyant bien sûr pour la séance. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Rapidement, concernant le réseau des pistes cyclables qui avait été demandé par M. Quentin. Après vérification, il est très vrai que de 2011 à 2000, donc 2000, excusez-moi, je vais juste me reprendre, 2009, 2010, 2011, 2012, il y a eu une parution avec une piste cyclable qui passait justement au point qu'on mentionne en arrière du centre d'achat. À partir de 2013, il n'y avait plus rien depuis ce temps-là. Donc, ils l'ont annoncé, eux, l'administration précédente l'ont annoncé pendant quatre ans, mais ils n'ont rien fait. Nous, on ne voulait pas annoncer quelque chose tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas fait. On avait toujours dit très clairement qu'on va avoir une planification qui va être faite pour le réseau des pistes cyclables. Si ma mémoire est bonne, c'est 2016 ou début 2017 que la planification globale du réseau des pistes cyclables pour la ville de Mascouche au grand complet va être faite telle que mentionnée précédemment. Concernant, je ne vais juste bien pas l'oublier. Ça, ça a été fait aujourd'hui. Donc, concernant la question de M. Labossière, j'avais mentionné d'envoyer un courriel au cabinet du maire. Malheureusement, je n'ai pas reçu ce courriel. Donc, je pense que M. Labossière est présent aujourd'hui. Je n'ai pas de renvoyer le courriel pour qu'on puisse bien sûr vous accompagner dans vos démarches, telles que je vous avais mentionnées. Donc, pour le reste, il n'y avait plus de suivi. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions. J'invite les citoyens qui ont des questions sur tout autre que de sujets à l'ordre du jour à, bien sûr, venir au micro. La parole est à vous. Bonjour, mon nom est Luc Nadon. J'habite au 1385 rue de l'Aigle à Mescouche. Je veux vous parler du comité consultatif sur les projets intégrés. Alors, je représente ici ce soir les 63 propriétaires, copropriétaires de la copropriété des Cours Champagne-sur-le-Golfe. Oui. Qui est constitué des rues de l'Aigle et Place du Vert. En septembre 2014, il y a eu la création par le conseil municipal d'un comité consultatif pour évaluer les projets intégrés pour l'ensemble de la municipalité. On a eu l'occasion de rencontrer les membres du comité au mois de septembre 2015, 12 mois après la création du comité. Et depuis ce temps-là, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de suivi face aux représentations qu'on a faites aux membres du comité au mois de septembre 2015. Je tiens à souligner aussi qu'on avait fait parvenir à M. Enfield une pétition signée par 86 % des 63 copropriétaires qui demandaient la rétrocession des infrastructures de la copropriété à la Ville de Mascouche. Donc, ma question, j'aimerais savoir, pour la copropriété des Cours Champagne-sur-le-Golfe, à quel moment le service d'aménagement du territoire va remettre ses recommandations au conseil, et à quel moment le conseil va pouvoir nous informer de notre demande de rétrocéder nos infrastructures à la Ville de Mascouche. Merci beaucoup de votre question. Je vais laisser M. Enfield terminer la réponse. Je vais la commencer. Vous savez que l'année dernière, lorsque ce comité a été créé, premièrement, votre question mérite d'avoir lieu. Merci beaucoup d'être venu, bien sûr, la poser. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une problématique au niveau de la Ville qui est importante, puis il n'y a pas juste, au niveau des projets intégrés, il n'y a pas juste le vôtre, malheureusement. Il y en a plusieurs au niveau de la municipalité. Ce qui est clair aussi, c'est que des projets intégrés au niveau de la Ville, on l'a dit, il n'y en aura plus, parce que ça a été des problèmes comme ceux-là. Des gens passent chez le notaire, passent chez le notaire, leur maison, les services, les rues n'appartiennent pas à la Ville, appartiennent à des propriétaires privés. Ils vendent l'ensemble du projet. Après ça, les gens surviennent vers la municipalité, disent, écoutez, on a passé chez le notaire de cette façon-là, ça faisait notre bonheur quand on a passé chez le notaire, mais aujourd'hui, on veut prendre ce truc-là et on veut vous le redonner. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut vérifier, faire des vérifications en profondeur, à savoir si oui ou non les services sont bien faits. Puis à un moment donné, je pense, comme citoyen, on a toute une responsabilité. Quand il y a un acte notarié, on est au courant de la situation. Cependant, face à cette situation-là, le présent conseil a pris une décision de vous rencontrer avec l'ensemble des projets intégrés. Il n'y en a pas seulement un au niveau de la Ville. Et ce qu'on m'a dit, c'est que ce projet-là, votre projet en tant que tel, et plusieurs, un ou deux autres projets, on arrive avec une conclusion finale qui va être recommandée, bien sûr, au conseil bientôt. Mais de dire que ce comité-là a pris un an, parce qu'un peu sous le ton de votre question, c'est que vous avez trouvé que ça a pris un peu de temps. C'était long. C'était long, mais c'est normal, monsieur, que c'est long. Parce que si on veut faire les choses comme il faut, je ne peux pas prendre seulement votre dossier, puis après ça, le traiter de la même façon pour tout le monde. Quand il y a un dossier qui est traité de cette façon-là, il faut le traiter équitablement avec l'ensemble de la population. À un moment donné, comme je vous l'ai dit tantôt, je pense que comme citoyen, on a une responsabilité face à cette situation-là. Vous avez passé chez le notaire, vous étiez au courant de cette situation-là. Cependant, la Ville, on a dit qu'on ne veut plus de projets intégrés à Mascouche, d'un, et de deux, on veut rétablir la situation. Mais il faut donner le temps à la municipalité, bien sûr, il n'y a pas juste un projet intégré. Tantôt, monsieur Champagne pourrait vous spécifier exactement combien il y en a au niveau de l'ensemble du territoire de Mascouche. Ils ont chacun. Là, je vais demander à monsieur Enfield de spécifier si vous avez d'autres choses à dire. La parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, sûrement, il y a plus d'une vingtaine de projets intégrés à Mascouche, et on a pris le temps de pouvoir rencontrer chacun de ces projets intégrés qui voulaient rencontrer le comité. Alors, ça ne se fait pas en criant ciseaux. On voulait les rencontrer selon leur disponibilité. Alors, évidemment, selon les disponibilités de tous et chacun, ça a pris le temps que ça prit. Et je vous ai déjà dit que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps et qu'on va prendre le temps de faire les choses correctement. Les rencontres avec les projets intégrés sont maintenant terminées et on a une rencontre, les membres du comité, le 5 février prochain. Et suite à cette rencontre-là, il va y avoir une recommandation qui va être faite aux membres du conseil, parce que c'est le conseil qui va prendre la décision finale sur les recommandations faites par le comité. De quelle façon on va être tenu au courant des résultats de vos recommandations? Est-ce que ça va se faire par, vous allez communiquer avec nous par téléphone ou de vive voix, ou je ne sais pas, comment on va faire, comment la communication va s'établir? Bien, les recommandations, vous comprendrez que c'est des recommandations qui vont être faites aux membres du conseil. Alors, la décision qui sera prise par le conseil, c'est l'effavorable au projet intégré. Bien, évidemment, vous allez en être informé, parce que l'administration va devoir communiquer avec vous pour la suite des choses. Donc, c'est dans les prochaines semaines? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, André Gingras, 1470 de L'Aigle. Il y a cinq ans, j'ai fait bâtir ma maison sur la rue de L'Aigle d'une maison de style champêtre. Alors, les angles de toit sont à 12-16. Alors, je ne sais pas, M. Champagne, si c'est 12-16 ou 16-12, les angles de toit, peu importe. Je pense qu'on se comprend. Le garage attenant à la maison a aussi les mêmes angles de toit. Et maintenant, je veux bâtir un cabanon avec les mêmes angles de toit, dans le but d'agencer mon cabanon avec le reste de la maison. Et on m'a refusé ça. Ça arrive 12 pouces trop haut. J'aimerais savoir s'il y aurait moyen de revoir les méthodes de calcul afin que je puisse agencer mon cabanon le mieux possible à la maison. D'ailleurs, c'est une demande de la Ville qu'on nous fait d'essayer d'agencer le plus possible nos bâtiments avec la maison. Après la rencontre, vous irez parler avec M. Champagne. S'il y a une possibilité, vous comprendrez que la réglementation est faite pour l'ensemble. On ne peut pas y aller cas par cas. Mais s'il y a un moyen, bien sûr, de régler votre problématique, vous en parlerez avec M. Champagne sans problème. Je pense que ce n'est pas juste pour moi, M. le maire. C'est pour tout le monde en général à Mascouche. Si on veut agencer nos cabanons avec nos maisons, il faudrait qu'on nous permette d'avoir les mêmes angles de toit pour le cabanon, le garage, la maison. Comme ça, ça va se tenir. Ça va être encore plus beau. Parfait. Pendant la parole avec M. Champagne. Deuxième question. Énergie Est. Ça fait toute une histoire, cette affaire-là. Moi, je suis très d'accord avec vous que ça n'a aucune raison de passer à travers les villes comme ils veulent faire présentement. Je me pose la question. Personne ne dit pourquoi que le tracé ne le font pas ailleurs. Plus au sud, près de la frontière américaine, quelque chose comme ça. Mais ne pas passer à travers un paquet de villes comme ils veulent faire là. C'est quoi la raison en arrière de ça? Je vous le demande parce que je sais que vous en avez créé beaucoup de ce projet-là, M. le maire. Vous êtes au courant que le projet a déjà voulu passer du côté des États-Unis. Ça a été refusé. Donc, là, ils ont regardé d'autres tracés possibles. Et c'est sûr que pour l'accompagnant en tant que tel, eux, ils cherchent le tracé à moindre coût. Et c'est le tracé. Mais moi, je ne suis pas là. Je ne vous défendrai pas. Puis, je ne commanderai pas à commencer à dire pourquoi Transcanada a décidé de passer de ce côté-là. Moi, ce que je peux vous dire, cependant, c'est que chez nous, ça va enlever des hectares énormes de forêt. Il y a des impacts majeurs pour la sécurité de notre population. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le maire de Mascouche qui le dit, mais c'est les 82 maires de la communauté métropolitaine de Montréal. Encore aujourd'hui, ce matin, il y avait même une question au Parlement du Canada qui a été demandé à savoir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va être pris en compte. Quand on parle de la CMM, ça représente 50 % de la population du Québec, plus de 4 millions de citoyens. Donc, je pense qu'il y a un enjeu important pour une question de sécurité, pour une question aussi économique. Je veux dire, au niveau de notre ville, ça ne rapporte absolument aucun emploi. À toutes les années, ces tuyaux-là font une perte de valeur au niveau d'impôts fonciers, leur rôle foncier. Donc, c'est-à-dire qu'on commence avec un retour de taxes très minime. Et à toutes les années, pendant 20 ans, ça fait juste diminuer. Connaissez-vous une maison, vous, à Mascouche, qui va diminuer de valeur année après année, malgré qu'ils ont des toits 16-12, comme vous avez mentionné tantôt? Mais non, il n'y a pas de valeur. La valeur fait juste augmenter. Mais sur les pipelines en tant que telles, ça fait juste diminuer. Donc, on n'a aucun avantage, seulement les inconvénients au niveau du service, des incendies. Vous savez, pour essayer d'accompagner, si jamais il y a un incident au niveau des tuyaux, en plus, à Mascouche, on aurait une station de pompage. Il y en a environ quatre à travers le Québec. Mascouche, on en hériterait d'une. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter des équipements, avoir des équipements pour répondre à ça, à l'ensemble des demandes. Donc, nous, pour un point de vue de sécurité, aussi, il faut se dire la vérité, c'est que Mascouche, on fait notre part avec l'arrivée, bien sûr, de la ligne Hydro-Québec qui s'en vient. Le Québec a fait le choix dans le passé d'avoir de l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Et en ce sens-là, il y a une ligne électrique qui va passer à Mascouche. On va avoir une ligne électrique à côté d'un autre. Je veux dire, à un moment donné, on est la MRC des Moulins. On est la région où il y a le plus grand nombre de transports d'énergie. Je pense qu'il y a une limite à tout. Le Québec a fait le choix, oui, pour le 9B d'Enbridge, de l'inverser. C'est un tuyau qui est déjà implanté. Mais là, ici, on parle d'un nouveau tuyau. Donc, en ce sens-là, c'est un peu pour laquelle… Mais pour la raison du tracé, je vous invite à communiquer avec TransCanada, ceux qui ont des lobbyistes en quantité industrielle qui vont pouvoir répondre à votre question. Mais la question ne se pose pas. On vous appuie à 100 % dans le projet. Bien, merci. C'est content de l'entendre. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, cette année, M. le maire, vous avez proclamé l'année comme l'année économique. Alors, si je regarde dans la MRC Les Moulins, il y a eu des investissements de l'ordre de 620 millions au total. On s'est accaparé d'une part pas très forte de 35 millions. Mais c'est un bon début. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu aussi une hausse des permis de construction. Donc, on était rendu à plus de 20 % à la mi-année. Et il y a des projets qui ont été annoncés qui vont commencer comme le jardin des coteaux et le projet Gaudreau qui se continue. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans le tas d'éventuellement. Alors, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif monétaire pour cette année en ce qui a trait au développement économique? Le plus possible. Oui, mais parce que je regarde rapidement, si vous faites un huitième du projet au jardin des coteaux et une vingtaine de maisons à Debray, vous avez 100 maisons à 350 000, ça fait 35 millions, plus les infras. Vous êtes déjà à 50 millions, alors est-ce que vous allez avoir un objectif plus ambitieux? C'est clair que notre objectif, c'est de le faire le plus possible. Alors, vous n'aurez pas fixé un montant. C'est ça que je comprends. Et autre sous-question, est-ce qu'autour de la gare, est-ce qu'il y a du développement face au terrain de l'aéroport? Est-ce qu'il y a eu des manifestations par une ou plusieurs personnes ou compagnies pour s'y fixer? Parce qu'il y a une question de créer de l'emploi aussi en même temps. Pouvez-vous répéter votre question? Parlez-vous sur le terrain de l'aéroport? Oui, sur le terrain de l'aéroport ou dans l'Ottawa? Écoutez, c'est clair qu'il y a des pourparlers, qu'on a des appels au niveau de la municipalité, des gens qui sont très intéressés par ce terrain-là. C'est clair aussi que c'est un des terrains qui est le mieux situé sur la rive nord de Montréal. Mais oui, le téléphone sonne, oui, il y a des gens qui sont intéressés. Puis, ce n'est pas pour rien que 2016 est l'année du développement économique. Donc, on a le pied dans le tapis. Puis, dans les présentes études, il disait pourquoi dans des municipalités, le développement économique ne marchait pas. C'est parce qu'il n'y avait pas de leadership politique au niveau de la fonction publique. Et je peux vous dire que si j'ai dit que 2016 était pour être l'année du développement économique, c'est qu'avec la vision directement avec le directeur général de la Ville et l'ensemble des employés de la municipalité, l'objectif, c'est de créer de l'emploi. Puis, on va avoir le pied dans le tapis. Puis, comme j'ai eu l'année passée, le pied dans le tapis pour l'environnement, on va avoir le pied dans le tapis pour le développement économique. Vous avez posé vos deux questions, M. Henry? Oui, c'était un bon début. J'ai une autre question. Vous venez juste de les poser. Vous savez, il faut que je sois juste et équitable envers tout le monde. Je vous invite cependant à vous remettre en ligne sans problème. Je vais remettre en ligne. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom est Richard Gauthier. J'habite au 1399 Avenue Louise. C'est au sujet d'une autre demeure que j'ai sur la rue Pompayé. Au sujet d'un avis d'inscription sur une liste référendaire en vue du référendum du dimanche 31 janvier 2016 relativement à l'approbation du règlement 1203 donnant des travaux de fondation de rue, pavage et refilage de fossés sur les rues Alexander, André C. et Pompayéé. Ma question est, j'ai reçu cette liste-là que mon nom ne figure pas pour avoir droit au référendum du 31 janvier. Selon la liste du directeur général des élections du Québec. Oui. OK. Le nom qui est ici sur la liste est une personne qui a habité là quatre mois que j'ai aidé autrement dit. Donc, apparemment qu'il aurait fait transférer ses choses, sa malle et tout ça. Donc, il se trouve être inscrit. OK. Là, moi, je n'ai pas le droit de vote. Lui a le droit de vote. Je fais quoi à ce moment-là avec ça? Parce que j'aimerais bien aller voter si je suis pour ou contre. Pouvez-vous me répéter votre nom? Richard Gauthier. Parfait. M. Gauthier, rapidement, il y a deux réalités avec cette chose-là. Premièrement, au niveau de la ville de Mascouche, je comprendrais que depuis que je suis jeune, depuis que je suis né, il n'y a jamais eu de référendum à Mascouche. Quand on a été élu, notre objectif, c'est d'être beaucoup plus démocratique et de laisser plus d'espace à la population. Suite à une consultation publique qu'il y a eu avec la population, on a décidé d'aller en référendum dans ce dossier-là parce qu'on peut penser que, oui ou non, les gens peuvent être intéressés ou pas. Vous n'êtes pas aujourd'hui sur le fond de la chose, mais bien sur le fait, pourquoi vous n'êtes pas sur la liste du directeur général des élections? Le directeur général des élections veut dire que ce n'est pas une responsabilité de la ville, mais bien et bien du directeur général des élections. Et à ce point de vue-là, on a voulu faire les choses différemment. On a envoyé une lettre parce que la loi au Québec, c'est simple, c'est une parution dans les journaux et que ça finit là. Les gens qui ne sont pas sur le registre doivent eux-mêmes s'assurer de regarder le journal. Entre moi et vous, et je n'ai pas honte, si le Québec nous regarde aujourd'hui, est-ce que cette réglementation-là devrait être modifiée? Nous, on pense que oui. Comme individu, moi, je pense que oui. Cependant, on est encore dans un cadre, une ville est encore dans une responsabilité du gouvernement du Québec. On est une bébête du gouvernement. Donc, à cet égard-là, pour que le référendum soit conforme, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. On est allé plus loin que ça. Est-ce que ça a été très bien fait? Ça a été fait parfaitement? Je suis obligé de vous accorder comme mort. Ça n'a pas été fait parfaitement comme je l'aurais souhaité. Cependant, il y a une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des propriétaires occupants. Il y a une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des propriétaires pour dire si jamais vous n'êtes pas à la bonne adresse. Est-ce qu'il y a eu des problématiques dans l'envoi total des lettres? On me dit que oui. Et en ce sens-là, comme organisation, mais je le répète que notre objectif, c'était de faire plus que qu'est-ce que la loi nous oblige. On a voulu faire les choses, aller encore plus loin de façon transparente pour donner encore plus d'informations. Cependant, il y a eu des erreurs, il y a eu des coquilles qui ont eu lieu. Est-ce que dans le prochain référendum, on va s'assurer que ça ne se reproduise pas? Je vous le confirme que oui. Cependant, comme c'était notre premier, il y a des choses qui vont être améliorées, mais on l'a fait de bonne foi. Mais comme maire aujourd'hui, je suis obligé de vous dire, malheureusement, parce que la loi est encore de cette façon-là, il n'était pas… On a fait légalement ce qu'on devait faire, mais je vous garantis cependant que notre objectif pour les prochains, c'est de s'assurer de rendre l'information à temps, au bon moment, et que les gens aient amplement de temps pour venir s'inscrire sur la liste. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le droit de vote, par contre, il peut voter, que ce soit pour ou contre, moi, si ça passe… Vu que vous me posez aujourd'hui une question de légalité sur un référendum, sur un droit de vote, je vais laisser le greffier, mais je pense qu'il ne pourrait même pas répondre parce qu'il n'a pas la liste devant lui. Non, il ne peut pas parce qu'il ne m'a pas répondu quand je l'ai appelé. M. le greffier. Alors, M. le… Alors, comme M. le maire le mentionnait, la liste référendaire a été constituée, elle a été déposée et les avis ont été aussi publiés, comme il se doit. Il y a eu un effort de fait au niveau d'un envoi additionnel. Malheureusement, dans certaines circonstances, l'envoi additionnel, pour des raisons de… soit d'adressage ou autrement, ne se rend pas nécessairement à la personne qu'on vise parce qu'il peut y avoir des erreurs d'adresse ou des adresses qui ont changé. Alors, c'est dans tout processus d'envoi massif comme ça, il n'arrive que des coquilles qui se passent. Ça, c'est une situation qui existe. Si malheureusement, vous avez manqué la période de révision pour pouvoir vous inscrire, malgré les avis qui ont été publiés à la fois pour la révision et à la fois pour les propriétaires occupants de s'inscrire, malheureusement, vous ne pouvez pas vous inscrire à cette date-ci. Ça fait que si ça passe, ça me coûte 15 000, autrement dit. Je n'ai pas de loi de loi. C'est la loi que c'est comme ça. C'est la loi du directeur général des élections du Québec. Mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est que cette loi-là mérite d'être changée. Et au niveau de l'UMQ, parce qu'on est des rares villes au Québec qui font des demandes référendaires, soyez assurés que moi, je vais amener ça au prochain congrès de l'UMQ pour dire que ça n'a aucun sens pour avoir ça parce que c'est tellement une politique qui n'est pas appliquée qu'il faut essayer de revoir ça. Mais je vous entends, je vous assure comme mars, mais comprenez qu'on est encore une instance du gouvernement. Mais soyez assurés qu'on va faire les doléances et que le prochain, on va s'assurer de le faire différemment. Merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir fait dans un débat de respect parce que ça n'aurait pas été nécessaire. Peut-être, moi, à votre plan, j'aurais peut-être pas été. Bravo d'avoir été respectueux. Merci. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Premier point, M. le maire, piste cyclable, j'aurais de l'information à rajouter. Allez-y. C'est qu'effectivement, en 2011, ça a apparu dans le journal Le Nouveau-Mascouche. La piste était très bien identifiée. Lorsque dans la publication de tourisme des moulins, évidemment, la piste n'est pas identifiée, mais c'est deux documents complètement différents. Maintenant, j'ai été un petit peu plus loin pour voir, à un moment donné, où on en était rendu et j'ai parlé avec des gens qui oeuvrent, qui travaillent dans le petit centre d'achat qui longe l'autoroute 25. L'administration précédente avait déjà demandé au ministère du Transport du Québec de déplacer la clôture derrière le petit centre d'achat pour permettre, à ce moment-là, de faire la piste cyclable qui longerait et qui amènerait jusqu'au coin T-Morton et la lumière pour traverser. De plus, on m'a informé que le propriétaire du centre d'achat était d'accord à laisser une partie du terrain de stationnement pour permettre qu'on puisse mettre la piste cyclable à cet endroit. Quatrièmement, j'ai été voir dans les environs et j'ai constaté au mois de décembre que les enfants, les adultes, avaient déjà instinctivement déterminé l'endroit de la piste cyclable parce que si vous regardez entre l'édifice de l'aréna et les maisons d'habitation, vous voyez une piste avec les traits de routes baissées qui amènent effectivement dans le stationnement du centre d'achat et qui débouchent chez T-Morton. Donc, est-ce que les gens vont devoir encore pour un an prendre ce réseau-là alors qu'on sait qu'entre vous et moi, c'est à peu près le seul endroit que vous pouvez passer sécuritairement pour aller chercher le viaduc de la 25 parce que la seule façon de traverser, c'est le viaduc de la 25 ou le viaduc de l'Esplanade. Il n'y a pas d'autre façon. Puis, le chemin Sainte-Marie, à ce qu'on sache, ce n'est pas très sécuritaire pour un enfant pour aller chercher le viaduc. Donc, déjà là, la population a trouvé le moyen de s'y rendre. Est-ce que vous allez faciliter la population le plus tôt possible pour qu'ils puissent prendre le viaduc de la 25? M. Quentin, j'ai répondu tantôt. Je vais essayer de vous répondre encore. Dans un plan, dans une vision à long terme, il ne faut pas y aller cas par cas. Les réseaux des pistes cyclables, vont faire partie d'un enjeu important. Je vous l'ai dit, cette année, en 2016, au niveau des plans, au niveau des pistes cyclables, il va y avoir une étude qui va être faite, mais pas seulement pour le Tim Hortons. Ça va être faite pour l'ensemble du territoire. Il y a déjà quelqu'un qui est venu nous voir auparavant pour une piste cyclable sur le chemin Saint-Henri. Il y en a un autre qui vient nous voir une piste cyclable. On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir ça cas par cas, loin de là. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une vision globale et c'est ce qu'on va faire. Tantôt, quand vous me dites que de 2009, 2010, 2011, c'est vrai que dans le Nouveau-Mascouche, il était en pointillé et c'était un avenir. C'est vrai. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, des affaires à venir et que je n'ai pas d'études détaillées, que je n'ai pas rien. Moi, des affaires à venir et que je vais dire pendant quatre ans que c'est à venir, vous ne me verrez jamais dire des affaires à venir pendant quatre ans. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'avant de vous dire que ça va arriver, on va avoir une étude stratégique. C'est ce que vous me dites, le ministère aurait peut-être dit que peut-être qu'il a dit au propriétaire, je m'excuse, mais moi, des peut-être et des peut-être qu'il a parlé avec le propriétaire, quand je vais l'annoncer, je ne le mettrai pas dans une revue comme ils ont fait auparavant, dire pendant quatre ans qu'on va le faire. Moi, quand je vais vous dire que je vais le faire, mais je vais le faire. Mais là, présentement, ce ne serait pas opportuniste, ce ne serait pas opportun pour le moment de vous dire qu'on va le faire. Il y a des études, il y a des experts à l'égard des pistes cyclables, ce n'est pas moi, Guillaume Tremblay, qui est un expert en pistes cyclables. Si vous avez des qualités d'experts en pistes cyclables, je vous invite à amener votre CV au niveau de la Ville. Ce que je suis en train de vous dire, cependant, c'est qu'il va y avoir une étude globale qui va être faite pour l'ensemble du territoire, pas seulement pour cette piste-là, puis qu'au moment en portant, on va la rendre, puis ça va être, mais ce n'est pas seulement pour ce tronçon-là, mais bien pour l'ensemble du territoire. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. J'imagine que la Ville doit déjà avoir un dossier que l'ancienne administration a constitué vis-à-vis de la piste cyclable pour traverser le... Si je vous dis que l'ancienne administration a mentionné dans la revue pendant quatre ans qu'elle était pour le faire et qu'elle ne l'a pas faite, vous pouvez peut-être laisser présager que l'ensemble de l'information qu'il y avait. Moi, ce que je vous dis, de façon responsable, la fois qu'on va dire qu'on va le faire, mais on va avoir des documents incorrectement, des lettres, et on pourrait reparler encore des ententes qu'il y avait avec d'autres dossiers qu'on a hérités auparavant, des fermetures d'aéroports à cause d'une entente signée avec la Sûreté du Québec ou des plaies de patates, des choses comme ça qu'on a héritées, mais on ne ferait pas des choses à moitié. Loin de là, ce n'est pas ma façon de travailler. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Bonsoir, Marc Roy, 2941, Gouin. Ce serait pour revenir sur... j'avais posé la question au mois de novembre sur l'abri du parc Gérard-Pesant en avant de l'aréna, et puis vous aviez répondu à la réunion du conseil du mois de décembre par la négative que ça ne serait pas fait, et je sais qu'il y a des gens aussi qui se posent la question pourquoi cet abri-là ne serait pas complété et deviendrait permanent comme infrastructure du parc. C'est exactement ce qu'on a fait, et vous aviez même venu faire une demande en disant pour les jeunes qui allaient faire du patin, et je croyais que vous étiez ici pour nous dire merci parce que depuis cette année, on a bien sûr une roulotte de parc qui est disponible pour les gens qui vont faire du patin. C'était quelque chose qui n'était pas existant. Maintenant, toutes les années, les jeunes de ce secteur-là ont une roulotte de parc. Il y avait une étude qui a été faite par le directeur du service qui a dit que ce n'était pas rentable d'investir dans le bâtiment parce que le bâtiment était un peu plus vieux et à cause que vous êtes au courant en dessous du chalet, c'est de l'asphalte, donc il y a toutes des raisons. Moi, je vous dis, je ne suis pas un architecte, je ne suis pas un ingénieur. Ce qu'on me dit, c'est que ce n'était pas rentable. Cependant, pour répondre à votre demande qui avait été faite spécifiquement, on a une roulotte qui était là. Il n'y avait pas de roulotte auparavant dans ce parc-là depuis l'année dernière ou deux ans, M. Côté, depuis deux ans, il y a une roulotte maintenant à ce parc-là pour les jeunes qui vont faire. Donc, l'objectif, vous, c'était que les jeunes soient au chaud, l'objectif est atteint, M. Roy. Deuxième question? Non, c'est parce que là, elle serait permanente, ce ne serait pas juste une location de roulotte. L'abri serait définitivement fait pour le futur, ce ne serait pas à renouveler à chaque année. Celle-là, il reste trois murs à faire, plus, je le sais, la base. C'est ça, le prix que ça coûte versus l'étude a démontré que ce n'était pas rentable. Bon. OK. Pour le... On va revenir avec l'aréna, l'arrêt, l'interdiction d'arrêt devant l'aréna. Je sais que vous aviez dit qu'il était pour avoir une correction. J'ai vu qu'il y avait un cinq minutes de rajouter, mais au bout de... Comment? Pas directement en face de l'espace. Je pensais qu'il allait être mis dans l'espace directement en avant de l'aréna. On sait qu'il y a des gens qui arrêtent pour débarquer quand même. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas... Pourquoi vous ne l'avez pas fait juste en avant de l'aréna? Il y aurait une autre chose. Vous parliez de suggestions justement pour le débarcadère, puis j'en ai parlé avec des gens à l'intérieur de l'aréna. Il y a des portes sur le côté de l'aréna qu'il y en a qui utilisent à leur sortie. Les gens pourraient probablement... Il y aurait plus de va-et-vient avec ces portes-là directement du stationnement. Peut-être que ça pourrait être utilisé de façon plus efficace, ces portes-là sur le côté. Donc là, ce que je comprends de votre question, c'est une suggestion? Non, mais en même temps, l'arrêt devant les portes de l'aréna, pourquoi pas faire le cinq minutes justement, juste en face des portes? Vous voyez, il y avait la semaine dernière, il y avait des employés de la ville qui ont arrêté justement parce qu'ils débarquaient des chaises pour le tournoi. Puis quand il y a des autobus qui embarquent des gens, qui embarquent l'équipe de patineurs ou de hockey, des fois, ils arrêtent justement en avant des portes. là, je pense que le cinq minutes serait plus efficace directement en face de l'ouverture. La dernière fois que j'avais répondu à cette question, M. Roy, c'est que je vous disais que pour une question de sécurité, il y a un stationnement juste en face qui est utilisé, ce stationnement-là de l'aréna. Donc, il y a un passage piétonnier et, je veux dire, encore une fois, je veux dire, il y a des experts, il y a des analystes en circulation qui disent qu'un passage piétonnier, il faut laisser ça ouvert. Donc, ceux qui vont souvent à l'aréna vont comprendre le petit stationnement qui est en face de l'aréna. Des fois, il y a des jeunes qui traversent du quartier résidentiel pour aller traverser en avant de l'aréna et pour une raison de sécurité, on dit l'arrêt, le débarquement. Je peux vous dire, parce que vous parlez avec beaucoup de gens, moi, j'ai eu une discussion avec le président du club de patinage artistique de Mascouche, avec le président de l'association de hockey et les gens avec qui j'ai parlé, ils sont satisfaits des changements qu'on a faits et ils comprennent qu'ils vont changer à l'aréna et leur pratique, les coachs, les font à l'extérieur à l'aréna. Donc, ils veulent traverser là pour être certain que les jeunes sont en sécurité. Vous voulez dire au parc, ils traversent la traverse piétonnière. Mais c'est temporaire, l'objectif, c'est quand on va faire le poste de police. Comme je l'ai dit la dernière fois, s'il y a des sous, il reste au niveau du règlement d'emprunt, on va refaire l'ensemble du débarcadant en avant de l'aréna. Et si vous avez des idées sur le côté, je vous invite à leur faire part sans problème. Je suis prêt à recevoir le prochain interlocuteur, s'il vous plaît. Rapidement, M. Le Maire, je voudrais parler des fausses sceptiques. Je vous remettrai de dire que la dernière personne qui est au micro, c'est M. Roy. Ça va être la dernière personne que je vais accepter pour ce premier bloc. Alors, je veux parler des fausses sceptiques. Je sais que vous avez deux rencontres à court terme. Je veux vous dire que moi, je suis d'accord avec un principe. La responsabilité de maintenir les fausses sceptiques, s'appartient à chaque citoyen. Il doit en assurer l'État et puis le faire inspecter. Ça, ça va. Cependant, si la Ville n'avait pas mis en place un système d'inspection elle-même, elle porte une certaine responsabilité dans ce dossier-là. Alors, il existe un dicton qui dit clairement « Don't expect what you don't inspect. » Ne vous attendez pas à obtenir ce que vous n'inspectez pas. Alors, sans dévoiler quoi que ce soit de votre plan, est-ce que la Ville a envisagé d'aide pour certains citoyens pour avoir des problèmes? C'est très clair que vous allez voir ça. Je peux-tu l'annoncer ce soir qu'il y a... Donc, on est encore en temps, mais vous allez avoir des informations à venir sur le sujet concernant les fausses sceptiques. Cependant, votre question qui est encore plus claire, c'est dans le fond, ce que vous me dites, c'est que la Ville de Mascouche, en inspectant les fausses sceptiques, on se met un peu le pied dans l'agrenage. Cependant, il faut comprendre que c'est une obligation dans le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles qu'on nous demande aux municipalités. C'est une obligation de nous assurer que les fausses sceptiques sont conformes et ce n'est pas par choix. Par exemple, il faut se dire que de façon, quand on parle de l'environnement, qu'on entend parler de tout, je pense que c'est un peu de notre responsabilité et c'est une obligation que ça soit appliqué le plus rapidement possible dans les années à venir. Mais quand on dit le plus rapidement possible, oui, ce que je vous entends aujourd'hui, vous dites d'avoir un accompagnement au niveau des citoyens, ce que vous me dites, c'est très intéressant. C'est ça, il y a des municipalités qui l'ont fait. Vous allez voir, je pense qu'on va en prendre plusieurs par surprise, mais ce que vous me dites aujourd'hui, ce n'est pas fou. Merci. Merci. Alors, bonsoir. Si je me réfère au budget que vous nous avez annoncé, que vous l'avez déposé au mois de janvier. Question sur le budget, je suis content. Non, 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 c'est juste une petite référence. Dans le noyau Ville-la-Joye, vous avez prévu 750 000 $ d'investissement. C'est bon. Maintenant, quand je regarde votre programme Vision démocratique de Moscou, vous aviez dit qu'avant d'investir dans le noyau Ville-la-Joye, vous alliez vous assurer que la circulation sur Sainte-Marie serait plus fluide. Donc, est-ce que la circulation sur Sainte-Marie est plus fluide pour pouvoir investir 750 000 $ dans le noyau Ville-la-Joye? Je vais vous relancer. Qu'est-ce qui vous dit que dans le 750 000 $, il n'y a rien qui va améliorer la circulation? C'est pour ça que je pose la question, M. le maire. Dites-nous-le. 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 Parlez-nous-en. Vous comprenez qu'il faut que je me garde une couple de surprises entre les manches, mais soyez assurés. Mais la transparence, M. le maire, dites-le. Écoutez, ce n'est pas une question de transparence. Je veux dire, moi, je vous le dis, j'ai une orientation, on a un objectif, mais oui, avant de faire, de commencer à, c'est clair que oui, on a un problème de circulation et c'est clair que ça fait partie de nos objectifs. Mais quand on parle de transparence, c'est quand on vient ici, qu'on dit des choses, il faut s'assurer, bien sûr, d'avoir des bonnes informations et ça, moi, dans mon livre à moi, c'est la plus importante des transparences possibles. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que oui, j'ai dit qu'on va régler le problème de circulation sur Sainte-Marie, que vous allez l'entendre parler en 2016, ça, c'est d'être transparent. Mais avant de faire le noyau villageois comme vous l'aviez dit, je vous dis que vous allez l'entendre parler en 2016. Bon, c'est très bien, on va attendre l'entendre parler. Maintenant, dernière question concernant Léoduc, il est très évident que la communauté métropolitaine est contre. C'est leur position. Maintenant, on peut tout savoir son pourquoi. Est-ce qu'ils sont pour le transport par bateau, par train, par citaine routier ou le statu quo? C'est beau dire nous sommes contre quelque chose, mais vous êtes pour quoi exactement? Quelle est votre position sur le pour? Je vous invite d'aller à la séance de la communauté métropolitaine de Montréal. M. Coderre va pouvoir, bien sûr, parce que moi, je ne peux pas répondre pour M. Coderre. Cependant, ce que je peux vous dire comme membre de la communauté métropolitaine de Montréal, membre de la commission de l'environnement de la communauté métropolitaine de Montréal, d'ailleurs, un poste qui n'a jamais été occupé par un maire de la ville de Mascot, je veux dire qu'on parle de positionnement de notre municipalité, soyez assurés que ce niveau-là, je suis content, puis je suis content de voir les percées qu'on est capable d'aller chercher à long terme, mais à ce niveau-là, je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des gouvernements du Québec, du Canada qui se promènent partout dans le monde pour aller parler d'environnement, qu'on a des orientations, des objectifs de diminuer la dépendance au pétrole, puis de l'autre bord, on va passer des aléoducs de bord en bord le pays, je veux dire, on ne peut pas dire une chose et faire son contraire et aujourd'hui, il y a un maire de la CM, un président de la communauté métropolitaine de Montréal qui a dit que c'est beau de dire une chose, mais il faut agir de la même façon et je suis fier du président de la communauté métropolitaine de Montréal qui agit de cette façon-là. Donc, il y a des gouvernements quelles que soient les paliers de politique et les gouvernements, le gouvernement de M. Couillard il était présent, il a dit ça, M. Trudeau était là-bas, ils ont tous mentionné ça, mais à un moment donné, il faut agir, il faut que les babines suivent les bottines et à ce niveau-là, les municipalités, je veux dire, vous avez le meilleur exemple, vous sortirez ici en avant de l'hôtel de ville, on a rendu à 3, 4, 5 chars électriques au niveau de la ville, l'objectif c'est d'avoir de plus en plus de chars électriques, pourquoi? Pour réduire notre dépendance au pétrole et dans cette orientation-là, soyez assurés qu'ils vont avoir un maire de Mascouche qui vont toujours répondre oui à l'appel parce que oui, on se doit, mais pensons pour les 20 prochaines années, arrêtons de prendre des décisions rapides pour faire des profits rapidement, puis je veux dire, la réponse que j'ai donnée tantôt, ça ne rapporte absolument rien à la ville de Mascouche, rien, rien, et des emplois récurrents après, monsieur, pour la Travail à Québec, c'est rien. Je comprends tout ça, je vous entends, mais quelle est votre position, vous êtes pour, quel moyen de transport, j'imagine qu'on va transporter encore du pétrole, on sera plutôt auto-électriques, j'ai envie de vous répondre, l'énergie renouvelable. J'ai essayé de donner l'exemple rapidement. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui font 120 000 $ par année pour avoir un fort électrique. Vous allez faire quoi pour transporter le pétrole? Vous êtes con, je suis d'accord, mais vous faites pour quoi? Là, vous me parlez au niveau de la CMM, je vous invite d'aller poser la question, M. Pardard. Non, non, je vous parle comme maire de Moscou, vous êtes pour quel type de transport? Moi, je suis pour l'énergie renouvelable. Oui, ça. Là, ce n'est pas un débat, monsieur, vous me posez une question à la réponse, peut-être que je ne peux pas faire votre bonheur, mais je veux dire, si vous voulez répondre vous-même à votre question. Oui, mais entre-temps, on fait quoi que le pétrole peut le transporter? C'est quoi votre position? Je vous dis qu'on est pour l'énergie renouvelable. Ce n'est pas un débat ici, monsieur, c'est une pari de questions. Merci beaucoup, M. Levin. Merci. Justement, pour le stationnement et le parc Gérard-Pazan, c'est ça, je sais que l'abri, il y en avait déjà eu une dans les années 90 jusqu'à 2001, je crois, puis j'avais déjà demandé à M. Bruno-Bellerose quand il avait arrêté d'installer les abris temporaires, pourquoi l'abri permanent ne serait pas complété. Il m'avait dit qu'il y avait un projet dans le temps. Je sais que c'était avec l'autre administration, puis j'étais venu au conseil, puis ça ne s'est jamais complété. Et puis, pour revenir au stationnement, justement, le stationnement, j'avais demandé pour qu'il y ait une pancarte pour que ce soit seulement que les utilisateurs du parc qui stationnent là. Là, on voit la pancarte, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'aréna. Il y a un stationnement pour l'aréna, tandis que pour le parc, le petit stationnement, c'est pour le parc. Les gens ne seraient pas... Il y a deux pancartes, probablement, oui, c'est ça, mais les gens l'ignorent. Il faudrait peut-être qu'il soit vraiment à l'entrée, là. Puis même, j'ai déjà spécifié à Dumont, j'ai dit que le stationnement de l'aréna est à l'autre côté. Il faudrait que... Il y en a que... Cette semaine, j'en ai vu un qui était avec son camion cube, là-dedans, puis... Mais... C'est ça. Mais c'est quoi, votre question? Quand vous dites que les gens traversent, que le passage piétonnier, c'est pas... Le stationnement n'est pas fait pour le stationnement de l'aréna. Le stationnement de l'aréna est de côté. Fait que le... Spécifier que le passage piétonnier, c'est pour le stationnement du parc, ça tient pas. C'est fait pour le... C'est fait pour l'autre côté, pour le parc, là. Même l'été, c'est des gens qui vont au... au terrain de boules, là. je... Mais c'est pour ça que si... Si le parc est... Si l'abri serait complété, probablement que ce serait un petit peu mieux... Comment plus... L'utilisation serait plus adéquate pour le parc. Je trouvais pas. Mais M. Roy, il y a une roulotte. Oui, mais... Vous me demandez de mettre quelque chose pour répondre aux besoins des gens qui utilisent le parc. Il y a deux ans, vous êtes venu ici et nous demandez... Il y a une étude qui a été faite. Quand vous avez dit que l'étude n'a pas été faite, oui, elle a été faite. C'était pas conforme, c'était pas correct au niveau de l'ingénierie, au niveau des bâtiments, de faire, de continuer le chalet. Ce qui a été suggéré, c'est de mettre une roulotte. Donc, votre objectif, c'est que le parc soit utilisé, que les jeunes puissent se mettre des patins. C'est fait. Je veux dire... Non, non, non. J'essaie pour vrai de rester le plus calme. Je vais essayer de me prendre, de rester encore plus calme. Mais votre question, oui, il est atteint. Il y a une roulotte qui est là, qui est vraiment achalandée, qui est vraiment utilisée, que les gens utilisent au maximum. Concernant le stationnement, M. Roy, on le sait très bien, quelquefois, oui, il y a des pancartes. Il y a deux pancartes que M. Jolicaire qui utilise l'aréna de l'autre côté qui sont installées. Je veux dire, on met des pancartes ici pour dire que le stationnement ici appartient à l'hôtel de ville. Des fois, le midi, il y a des gens qui viennent s'assassiner ici pour aller manger au coin des hamburgers. Je veux dire, est-ce qu'on va mettre un policier 24 heures sur 24 au parc pour nous assurer que les stationnements qui sont là sont utilisés 24 heures sur 24? S'il y a quelqu'un, une seule personne qui se stationne là puis qui traverse le passage piétonnier puis qui se fait écraser par un véhicule, mais moi, comme maire, de ne pas avoir mis le corridor de traverse sécuritaire, je vais me sentir coupable et ça ne serait pas responsable. Qu'il y ait des jeunes qui sortent de l'aréna pour aller faire une pratique à l'extérieur, ça rentre de l'autre côté à l'autre glace puis qu'il arrive un accident, mais comme maire, je vais me sentir responsable parce qu'il y a un rapport qui vient me dire ici, par un expert en circulation qu'il faut laisser le corridor de traverse. S'il y a une traverse à quelque part, il faut bien la protéger et on nous dit que si on fait un débarcadeur là-dedans, c'est dangereux. Mais un coup que je vous réponds ça, vous pouvez garder votre argument puis vous pouvez continuer à avoir vos arguments mais venez me dire parce que ça serait un chalet fermé au lieu d'une roulotte qui serait plus utilisée. Moi, je vous dis que dans Mascouche, il y a à peu près encore une dizaine de parcs. On est rendu à quatre roulottes si ma mémoire est bonne. On est rendu à six même, là, je pense. Quatre école, donc sur 13, on augmente année après année, on rajoute des roulottes tout ce qu'on ne peut pas. Cette année, on en a rajouté deux. On était à deux l'année dernière. On est rendu à quatre cette année. Notre objectif, c'est d'en mettre partout. Mais je veux dire, on fait notre possible à un moment donné. Je sais que les roulottes existent qui ont été là mais là, lui, dans cette part-là, il y a un abri qui ça fait 20-30 ans qu'elle est là puis qui n'a pas été terminé. C'est pour ça que je vous dis. Je vais laisser M. Michaud. Ça va peut-être répondre d'une façon différente. Allez-y. L'abri que vous parlez, vous nous avez fait un commentaire il y a plus d'un an de cela. On l'a évalué. Il y a eu un dévis qui a été remis. Il y a une personne qui est en bâtiment qui est allée l'évaluer. Cet abri-là, présentement, ce chalet-là n'est pas fait pour être hivernisé. Autant au niveau de la plomberie, autant au niveau de l'électricité, autant au niveau de la charpente, elle ne doit pas être utilisée l'hiver. Après, le conseil de ville, le coût, bien, M. Roy, si vous me dites non, moi, c'est des experts qui le disent, c'est M. Belrose avec qui on a eu la recommandation. Après le conseil de ville, on avait le choix d'investir des chalets de cette taille-là. On parle de 200 000 $ à peu près pour le faire quatre saisons ou d'aller faire une meilleure répartition dans la ville. Ça a même été une décision qui a été prise avec le comité consultatif des citoyens qui a été ramené au conseil de ville. C'était unanime. Mais je vous le garantis, c'est même pas une personne à l'interne. On a donné ça à l'externe pour faire l'évaluation. Si ça avait été 10 000 $ et on aurait pu réaliser la chose, on l'aurait fait au lieu de mettre une roulotte, mais je vous le dis, on ne pouvait pas le faire. M. Michaud, parce que la période est terminée. Merci, M. Roy. J'espère que d'une façon différente, vous avez pu comprendre. Sinon, peut-être venez voir M. Côté qui pourra vous l'expliquer d'une façon différente. Merci. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, on est retour de vacances, tout le monde. On revient ici. Merci. Point numéro 2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Point 3.3 maintenant, si je m'en remercie. Bonne approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2015. M. le Graffier. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, avis de motion du règlement 12-10. M. Jolicoeur, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion? Oui. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de règlement, le numéro 12-10, ordonnant des travaux de remplacement de conduits d'aqueduc et d'égout de réflexion de bordure, de trottoir et de pavage sur divers rues ainsi que le service professionnel et technique y afférent en décrétant à cette fin une dépense d'un emprunt de 5,7 millions. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, la prochaine séance avec les règlements, vous allez voir, c'est bien la prochaine séance, M. Villeneuve, qui sait bien sûr que l'ensemble des règlements sont supposés être votés. Donc, vous allez voir que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de travaux qui vont être faits sur les routes, surtout plusieurs dans les vieux quartiers, plusieurs dans les... Vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent. M. Jolicoeur, voulez-vous nommer l'avis de prochain avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Jean-Jolicoeur donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 12-11 ordonnant des travaux de réflexion de pavage sur divers rues ainsi que le service professionnel et technique y afférent et en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 3,065,000. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Contrat MAS 2015-1904 relatif à la réfection de la rue Anjou, conduite d'acaduc et d'égout. Déjà, des travaux qui vont être faits en 2016. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1904 relatif à la réfection de la rue d'Anjou, conduite d'acaduc et d'égout aux plus bas soumissionnaires conformes les entreprises Charles-Maisonneuve limitées pour le prix de 1,031,928,926,000. Toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 4 décembre et des documents d'appel d'offres. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Jean-Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc pour les gens que c'est la première fois, le marché est très, très ouvert au niveau de la ville de Mascoche. Il y a eu 14 soumissionnaires. L'estimé était de 1,073,119,16 sous et les montants soumissionnés étaient de 1,031,928,000 à 1,357,900,000. Donc, il y a eu 14 soumissionnaires qui sont venus. C'était le temps d'aller en appel d'offres. On a la preuve. Prochain point, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats. M. le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 5 janvier 2016. Proposé, Don Monahan. Appuyez, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat de 21,385,000 $ qui était une investigation géotechnique et un contrat de 1,574,000 $ qui était l'évaluation d'un circuit. Point numéro 4.5, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe. M. le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyez, pardon, Don Monahan. Adopté à l'unanimité. On parle ici d'un contrat de 609,37 $ qui était les services professionnels pour le ponceau du chemin Saint-Philippe. Participation au dîner conférence avec M. Jean-Marc Crabitaille, maire de Terrebonne. M. le greffier. Il est proposé d'autoriser l'achat de 13 billets pour la participation des membres du conseil et du personnel désigné au dîner conférence de M. Jean-Marc Crabitaille, maire de la ville de Terrebonne, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Proposé, Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefèvron. Adopté à l'unanimité. Donc, 13 billets veut dire le conseil qui va être présent et des employés, bien sûr, de la municipalité, dont le directeur général, la directrice générale adjointe et les deux employés du cabinet, si m'amont, on répond. Et M. Thériault, notre nouveau responsable du plan, du chargé de projet développement économique. Merci à tout le monde. Vous m'avez tout aidé pour atteindre mon objectif. Merci. Renouvellement de l'adhésion de la ville de Mascouche à l'union des municipalités du Québec pour 2016. M. le greffier. Il est proposé que le préambule fasse partie des présentes de renouveler l'adhésion de la ville à l'union des municipalités du Québec pour l'année 2016 et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à payer la cote part annuelle requise à ses fins. Proposé, Don Mollahan. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopter à l'unanimité. Donc, ça, vous savez que c'est pas... c'est fait partout à travers le Québec. Les municipalités payent toutes le même nombre. C'est une multiplication sur le nombre de citoyens. Donc, pour la ville de Mascouche, ça représente 39 700 $. Acceptation de la réclamation reçue pour la période se terminant le 9 décembre 2015. M. le greffier. Il est proposé d'accepter la réclamation et d'autoriser le paiement dans le dossier suivant ASS 2411-15 pour un montant de 166,13 $. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité et sur signature par la réclamante d'une quittance complète et finale en faveur de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Jean-Gélicard. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 664-26 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 624-26 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé, Jean-Gélicard. Adopté à l'unanimité. Est-ce que, pouvez-vous faire une explication rapide du règlement ici? En deux mots, on a soustrait du règlement la définition de ce qui était une intersection et on a également autorisé à certaines conditions le stationnement de remorques, entre autres, par exemple, pour que les citoyens ou les entrepreneurs qui ont des travaux à faire devant leur résidence puissent stationner une remorque temporairement le temps d'effectuer les travaux. Merci beaucoup. Avec votre permission, M. le maire, je vais intervenir. Puisque le règlement, la modification au règlement municipal va changer une partie ou va régler une partie de la problématique que vivent certains citoyens, il n'en demeure pas moins que le code de sécurité routière s'applique et de juridiction provinciale, alors je demanderais qu'une intervention soit faite auprès de Québec pour évaluer la possibilité de modifier le code de sécurité routière en conséquence afin de permettre aux citoyens, dont aux citoyens de Mascouche, de pouvoir stationner devant leur résidence même s'ils sont dans une rue dite en intersection hantée. Merci. Donc vous parlez au niveau du ministère de la Sécurité publique, peut-être le ministère des Affaires municipales? Exactement, M. le maire. Parfait. Et peut-être aussi qu'on pourrait parler, bien sûr, avec l'Union des municipalités du Québec, d'envoyer une lettre aussi. Je pense que ça peut faire un sujet important. On ne doit pas être la seule municipalité qui a un rôle. Ceux qui promènent beaucoup sur les réseaux sociaux, on envoie beaucoup des stationnements hantés, des véhicules qui n'ont jamais eu de contravention dans des stationnements hantés qui, du jour au lendemain, reçoivent une contravention, selon le cas de la sécurité routière. Donc, dans cet égard, c'est une très bonne idée. Puis je pense même au niveau de l'UMQ, ça pourrait être le comité de la sécurité publique. Il y a quelque chose à faire avec ça. Merci, M. Enfield, de cette bonne idée, cette ingénieuse idée. Ça se dit, on va dire que ça se dit, c'est une idée ingénieuse. Pas qui l'a eue, mais c'est une bonne idée. Approbation d'un règlement hors cours dans la cause opposant Desjardins Assurants Général à la Personnelle Assurants Général à la Ville de Mascouche relativement à des dommages causés aux immeubles situés au 2454-300-Auteuil et 1300 Avenue-Châteaubriand. M. Le Greffier. Il est proposé, un, d'approuver l'entente de règlement hors cours précité, proposé par Desjardins Assurants Général Incorporé et la Personnelle Assurants Général Incorporé de la Ville de Mascouche représentée par M. Charles Turcot, deux, d'autoriser M. Turcot de Deveau-Avocat à préparer la déclaration de règlement hors cours et la transaction qui tend s'allait signer et accomplir le taux de formalité visant à donner effet à ce règlement, trois, d'autoriser le greffier ou l'assistant de greffière à signer tout document nécessaire aux fins des présentes. Proposé, Gabérienne Michaud. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Je peux dire ces deux montants-là, donc c'est au lieu de ça. C'est public, ça, là? Oui. Donc, c'est une entente hors cours. La demande était de 20 545 $ et on est arrivé à une entente à l'amiable avec les compagnies d'assurance à 3500, donc la Ville va me mentionner le commentaire. Dépôt de l'avis donné par un membre du conseil concernant un ajout apporté au renseignement contenu dans la déclaration d'intérêt pécuniaire. M. le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du 11 janvier 2016 du greffier. Proposé, Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle de l'adresse de M. Monahal. Dépôt du certificat du greffier directeur du service juridique concernant le règlement numéro 1206. M. le greffier. C'est concernant les travaux d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre la venue Château-Briand et le chemin des Anglais et donc M. le greffier. Alors, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé, Annie Mayoux. Appuyé, Gabriel Michaud. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu zéro signature contre ce registre. Donc, on voit que c'est quelque chose qui était très entendu par la part de la population. Prochain point, dépôt du certificat du greffier du directeur juridique concernant le règlement numéro 1207 ordonnant des travaux de remplacement et de conduite de la caduc et des goûts. Donc, pour le maximum de 1,4 million, ça, c'est concernant le règlement sur la rue du bras. C'est bien ça, M. le greffier? C'est exact. La parole est à vous. Il est proposé donc de prendre acte de ce certificat. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, encore des travaux qui vont avoir lieu en 2016. Il y a eu zéro signature là aussi. Donc, je pense que c'est un autre des travaux qui sont encore attendus bientôt par la population de Moscou. Donc, ça va être fait en 2016. Approbation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Moscou. M. le greffier. Il est proposé d'approuver le budget 2016 de l'Office municipal d'habitation. Deux, d'assumer la cote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement d'amélioration et de modernisation capitalisée et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. Le montant total d'amélioration et modernisation prévu au PPI 2016 s'élève à 124 302 $. Proposé, Louis Forêt. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités financières pour le mois de décembre 2015. Il est proposé d'accepter la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2015 représentant la somme totale de 446 973, et 64 à même le fonds des activités financières. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Jean-Joliqueur. Adopté à l'unanimité. Point 6, point 3. Approbation de la liste des chèques émis à même le fonds des activités financières pour le mois de 2015. Il est proposé d'accepter la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de décembre 2015 représentant la somme de 2 299 797 et 29 sous à même le fonds des activités financières. Proposé, Jean-Joliqueur. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Radiation des créances irrécouvrables pour l'année 2015, M. le Graffier. Il est proposé d'ordonner la radiation des comptes à recevoir et numérer au rapport de la directrice du service des finances et trésorières pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2015 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54-131-20-0-10 pour un montant de 45 879 dollars et 11 sous en taxes municipales et 3 863 dollars et 37 sous en facturation diverse pour un total de 49 742 dollars et 48 sous. Proposé par Bertrand Leferron. Appuyé, Don Monaghan. Adopté à l'unanimité. M. Côté, voulez-vous donner le prochain avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Je, Roger Côté, donne l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de la réglomère numéro 1208 ordonnant l'acquisition d'équipements d'infrastructures réseaux d'équipements informatiques de systèmes de constats informatisés de conversion de bases de données du site Internet municipal ainsi que les services techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 778 000 dollars. Merci beaucoup, M. Côté. Pour la population qui nous regarde à la maison et bien sûr pour les gens qui sont ici, vous allez voir, il y a plusieurs avis de motion au nom du Conseil de ville. J'aimerais se remercier la fonction publique parce que c'était dans les orientations de la ville et en deux ans on a été capable d'atteindre cet objectif-là. Vous voyez tous les travaux qui s'en viennent au niveau de la ville de Mascouche, mais tous les avis de motion, tous les règlements d'emprunt, je vous dirais à 90 % vont avoir été votés en janvier. C'était une orientation. On a eu de la difficulté à faire l'année dernière. Cette année, on l'a atteint. Donc, tous les avis de motion, les travaux qui s'en viennent, on a tout été. Donc, on va pouvoir avoir un suivi et on va être dans le bon temps aussi pour aller en appel d'offres. Donc, c'est un travail énorme de la part de la fonction publique. Ça a pris deux ans pour atteindre l'objectif. Mais aujourd'hui, on l'a. Donc, bravo, vous passerez surtout à Mme Célini pour pouvoir travailler énormément fort pour atteindre cet objectif-là. Donc, pour rendre à Séjour ce qui lui appartient. Quoi? Je vais en prendre des bonnes nantes. Adoption de la stratégie de développement durable de Mascouche, M. le Greffier. Voulez-vous les considérants? Avec plaisir, M. le maire. Je vais les lire. Je me sens en forme, M. le Greffier. Donc, considérant que... C'est important, je vais les lire. Donc, considérant que le développement durable a été adopté comme principe d'action par le gouvernement du Québec dans la loi sur le développement durable en 2005, considérant que la ville de Mascouche est sensible aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés au développement durable, considérant que la ville de Mascouche reconnaît l'importance de son rôle et assume son leadership dans le développement durable de son territoire, considérant que la ville de Mascouche désire se doter d'une vision et d'orientation et d'objectifs stratégiques en développement durable pour encadrer sa planification, son administration et les services offerts aux citoyens, considérant le diagnostic des forces et des défis qui animent la ville de Mascouche en développement durable réalisé dans le cadre de l'exercice de la planification stratégique, considérant que le plan stratégique de développement durable assurera la mobilisation des services municipaux, de la population et des entreprises et des partenaires de Mascouche dans l'atteinte de cibles en développement durable dans un horizon 2035, il est proposé d'adopter le plan stratégique de développement durable de la ville de Mascouche, annexé par la présente résolution, de nommer le chef de division environnement du service de l'aménagement du territoire de la ville de Mascouche à titre de coordonnateur responsable du suivi et la mise en œuvre du plan stratégique de développement durable de la ville de Mascouche. Proposé, Gabrielle Michaud. Appuyez. Appuyez, Jean-Jélicard. Non, 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 c'est, excusez, c'est appuyé par Mme Forêt. Allez-y. Appuyez, Louis Forêt. Donc, on le recommence, proposé par M. Michaud, appuyé par... Louis Forêt. Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité. J'étais à dire un gros, gros merci. Donc, pourquoi M. Michaud et pourquoi Mme Forêt? Mme M. Michaud est le nouveau président du comité de l'environnement. Mme Forêt était l'ancienne présidente. Donc, ça a été géré avec deux comités à cet égard-là. Merci aux citoyens parce qu'il y a eu des citoyens présents sur ce comité-là. Merci aux employés. Il y a eu des employés aussi. Merci aux élus, bien sûr, qui ont été présents. Mme Mayu aussi, elle a assisté à plusieurs rencontres. Donc, merci aux trois conseillers. Moi-même, j'ai pris part de ces rencontres-là qui ont eu lieu. Et je tiens à dire que vous allez m'entendre parler demain matin à une conférence de presse, demain après-midi, je pense, avec les journaux locaux. Donc, vous allez m'entendre parler. C'est un plan stratégique et ça va me faire plaisir d'en parler parce que c'est de longue haleine, mais c'est une horizon long terme, 2035 pour la ville de Mascouche. Où est-ce qu'on se retrouve? Je vois des gens dans la salle de Nature Action qui nous ont accompagnés. Votre nom? M. Gagné qui est présent avec nous. Merci d'être présent. Ils ont fait un travail. Nature Action nous a accompagnés dans ce travail-là. C'est formidable. Et vous allez voir, je pense qu'on est assis sur quelque chose qui va bien sûr mettre Mascouche encore positivement sur la map pour les prochaines années. Et là-dessus, la population va pouvoir nous évaluer. Ça, c'est important. Approbation d'une grille d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation d'une étude hydrogéomorphologique sur la rivière de Mascouche. Donc, celle-là, je vais vous laisser le lé, M. le greffier. Il y a des mots qui ne vaut pas des poils scrabbles. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres pour des services professionnels en hydrogéomorphologie de la rivière Mascouche. incluant les services pour établir les modalités d'évaluation des offres pour l'attribution des points et des critères d'évaluation ainsi que pour rédiger les instructions aux membres d'un comité de sélection. Il est proposé par l'échange de l'écoeur. Excusez-moi. Appuyé par Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, merci. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 16 décembre du comité consultatif d'urbanisme. M. le greffier. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2015 du comité consultatif d'urbanisme à l'exception des recommandations 15-12-199, 15-12-200, 15-12-201 et 15-12-211 ainsi que 15-12-212 qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé, Don Manahan. Appui, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a une présentation, M. Champagne? Je ne crois pas. C'était seulement le procès verbal du comité consultatif. Le prochain, il y a une présentation. Avis de motion du règlement 10-90-12 modifiant le règlement 10-90. M. Côté, voulez-vous lire l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Je, Roger Côté, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance sur le règlement numéro 10-90-12 modifiant le règlement 10-90 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions. Oui, M. le maire. Avant de voter le règlement, le premier projet de règlement, voulez-vous expliquer un peu ce qu'il y en est? M. Champagne. Oui, M. le maire. En fait, rapidement, c'est le projet d'amendement 10-90-12. Donc, le règlement 10-90, c'est le règlement sur les permis et certificats qui vient déterminer, en fait, les conditions pour émettre un permis ou les documents qui sont requis dans le cadre des demandes. Donc, on est venu ajouter ou ajuster, plutôt, plusieurs petits points ponctuels qu'on voit à l'écran. On ne les nommera pas dans l'ensemble. Il y a une consultation publique qui va avoir lieu, qui aura davantage de détails, mais de façon sommaire, on est venu ajuster certaines dispositions sur des délais, des fois, des missions des permis. Donc, il y a certains permis au niveau des constructions, par exemple, que les délais n'étaient pas coordonnés, c'est-à-dire qu'un permis était un an, un autre six mois. Ça générait des problématiques et différents documents aussi qu'on est venus préciser. Donc, la consultation publique pour ce règlement-là va avoir lieu le 3 février 2016 à 18 heures. Il y a d'ailleurs quatre consultations publiques ce soir-là pour les prochains amendements réglementaires qui vont suivre. Merci, M. Champagne. Donc, si je comprends bien, vous ne direz pas aux quatre autres modifications que la séance d'information a lieu la date que vous venez juste le 3 février. Merci. Donc, adoption du projet règlement 1090-12. Il est proposé d'adapter le premier projet de règlement 1090-12 modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificat afin de modifier diverses dispositions. proposer Roger Côté appuyer Don Monaghan adopté à l'unanimité. M. Monaghan, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion prochain, s'il vous plaît? Oui, certainement. Je donne Monaghan dans l'avis de motion qui sera présenté pour l'option et l'occasion d'une prochaine séance. Le premier projet de règlement numéro 1103-43 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier diverses dispositions applicables à l'ensemble du territoire ainsi que certaines zones spécifiques. Merci, M. Monaghan. M. Champagne, vous pouvez expliquer sans bien sûr dire que la séance d'information a lieu le 3 février. La parole est à vous. Merci, M. Le Maire. En fait, un autre amendement, donc le 1103-43, cette fois-ci, c'est dans le règlement de zonage qu'on vient amender. Encore une fois, c'est un train d'amendement, c'est-à-dire plusieurs petites modifications ponctuelles. On fait des révisions, on essaie de clarifier certains libellés. Donc, de façon sommaire, on voit encore une fois une liste des amendements qui vont être ou des petites modifications à différents articles, notamment, bon, des dispositions sur un ajout d'une classe d'usage qui est de l'industrie artisanale. On va ajouter également, préciser certaines choses sur les capacités, les implantations au niveau des conteneurs à déchets, les accès sur les terrains et différentes petites modifications ponctuelles. Bon, sur, par exemple, le choix des matériaux dans la composition des bâtiments. Il y avait une liste qui était plus ou moins à jour. Ça faisait en sorte qu'on devait modifier souvent le règlement. Donc, on est venu faciliter la gestion dans ces différents volets-là. Il y a également différentes petites modifications ponctuelles à des zones. On va les voir très rapidement. Modification à la zone RA-222 pour ajouter les habitations multifamiliales six logements en compte sigu. Modification à la zone RA-583 avec certaines modifications au niveau des dispositions sur les aires de stationnement. Même chose dans la zone RA-590. Modification dans la zone CM-332 pour, effectivement, ajouter un usage de type lavoto manuel avec une disposition de contingentement. Zone CV-504 secteur du Tod, donc, à l'entrée. Autorisation d'un usage de type post-décence lavoto et une mesure également de contingentement pour la zone qui va être mise en place. Modification de la zone CM-445, on est à l'intersection chemin des Anglais et de l'esplanade. Autorisation d'un usage de type industriel artisanal, donc, en lien avec la modification qui est apportée. Excusez-moi, zone RA-240 également. Une modification pour ajouter un usage de type terrain de sport. Donc, ça fait l'ensemble, encore une fois, des modifications qui sont apportées dans le règlement. La consultation publique aura lieu à 19h30 pour ce volet-là. Donc, pour les gens ici, vous avez vu que ça allait être assez rapidement, mais soyez assurés que le 3 février, les gens qui sont intéressés par la chose vous êtes disponibles, vous êtes les bienvenus. C'est une séance d'information, consultation, donc, on prend les bonifications. Je vois des citoyens ici dans cette salle qui des fois bonifient des projets de façon positive, constructive. On est toujours heureux, toujours partant. Donc, je vous invite, ceux qui sont intéressés par les choses municipales, bien sûr, de venir le 3 février. On est rendu, donc, le projet, celle-là ici. Adoption du projet, celle-là ici, monsieur? Donc, adoption du premier projet de règlement 1103-43, monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le premier projet du règlement numéro 1103-43, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage concernant les diverses dispositions applicables à l'ensemble du territoire ainsi qu'à certaines zones spécifiques. Proposé, Don Monaghan. Appuyez, Roger Côté. Adoptez à l'unanimité. Monsieur Côté, pendant que c'était vous, ça vous tende-tu donner l'avis de motion du prochain avis de motion, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Je, Roger Côté, donnez l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance sur le règlement numéro 1104-7, modifiant le règlement numéro 1104 sur le lotissement afin de modifier diverses dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Donc, quelquefois, il y a des gens qui viennent ici qui ne comprennent pas. C'est pour ça que Yoann est ici, bien sûr, pour essayer d'expliquer un peu plus en profondeur le projet. Donc, monsieur Champagne, la parole est à vous. En fait, la modification 1104-7, encore une fois, plusieurs petits articles qui sont touchés. Cette fois-ci, c'est dans le règlement sur le lotissement. Donc, toutes les opérations pour subdiviser des terrains sont gérées par ce règlement-là. Ce qu'on vient préciser, en fait, c'est simplifier certaines dispositions qui étaient plus ou moins claires. On vient également ajouter des dispositions, notamment des croquis, pour préciser, en fait, les opérations, les interventions sur l'orientation des terrains, sur ce qui est, par exemple, une rue en tête de pipe ou un rond-point, ainsi de suite. On a rajouté plusieurs précisions pour que ce soit clair et limpide pour l'ensemble des citoyens qui ont à utiliser ce type d'opération-là. Merci beaucoup, monsieur Champagne. Encore une fois, le 3 février, c'est là que s'il y en a qui vont aller plus en profondeur, vous êtes bien sûr invités. Donc, adoption du premier projet de règlement, numéro 1104-7, monsieur Le, il est proposé d'adopter le premier projet du règlement numéro 1104-7, modifiant le règlement numéro 1104 sur le lotissement afin de modifier diverses dispositions applicables à l'ensemble du territoire. Proposé Roger Côté, appuyé Don Monaghan, adopté à l'unanimité. Monsieur Monaghan, je vous invite, s'il vous plaît, à aller le prochain avis de motion, s'il vous plaît. Je donne Monaghan d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance par le règlement numéro 1198-1, modifiant le règlement numéro 1198 sur l'usage conditionnel afin de modifier l'éducation applicable aux zones admissibles et usage conditionnel autorisé ainsi que les critères d'évaluation. Merci beaucoup, monsieur Monaghan. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci. En fait, modification, encore une fois, d'un règlement, cette fois-ci, sur les usages conditionnels. Donc, le point majeur, en fait, c'est qu'on vient ajouter un usage conditionnel, c'est-à-dire c'est un usage qu'on peut autoriser à l'intérieur d'une zone, des zones qui sont déjà déterminées à l'avance, mais sous certaines conditions qui sont enterrinées par résolution du conseil. Donc, ça nous permet d'aller faire une gestion qui est un petit peu plus détaillée. L'ajout, c'est essentiellement qu'on va rajouter en fait des dispositions d'évaluation pour les projets de type résidence pour personnes âgées privées de 10 personnes et moins. Donc, il y a des modifications qui sont apportées pour mieux gérer ce type d'usage-là et on l'utilise de règlement sur les usages conditionnels pour le faire. Merci beaucoup, M. Champagne. Je crois que c'était le dernier pour vous. Donc, vous aussi, félicitations. Merci du travail que vous avez fait parce que ça fait beaucoup de modifications. Vous avez roulé ça au mois de décembre pour, bien sûr, arriver au mois de janvier. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça en début d'année. C'est très apprécié de la part du conseil avec l'ensemble de... Ça paraît que le service d'aménagement est complet. Merci. Adoption du premier projet de règlement numéro 1198-1, M. le Greffier. Il est proposé d'adopter le premier projet du règlement numéro 1198-1, modifiant le règlement numéro 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Proposé, Don Monahan. Appuyer, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage, M. le Greffier. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 15-1193 du comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, M. Champagne qui me demande, je vous inviterai s'il vous plaît à l'expliquer. En fait, c'est une demande effectivement pour avoir une deuxième entrée chartière, donc une deuxième allée d'accès ou de stationnement encore avant. Actuellement, les résidences ont leur droit jusqu'à concurrence de une entrée chartière par rue. Il y a une modification par contre qui est amenée dans le prochain projet pour ajouter des dispositions pour les terrains de plus de 40 mètres de frontage. Là, c'était une demande de façon spécifique pour une propriété sur la rue d'Auvergne avec un logement accessoire où il y avait un deuxième accès. Donc, le dossier a été évalué au CCU avec une recommandation positive soumise au conseil. S'il y a des gens qui sont contre, c'est maintenant le temps, donc des gens qui sont concernés directement. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monaghan. Adopté à l'unanimité, donc conseil communautés consultatives d'urbanisme, des recommandations, il y a des citoyens, majorité de citoyens qui siègent sur ce comité. Donc, une recommandation favorable que le conseil endosse. On est rendu où, là? Modification du contrat MAS 2015-1897, évaluation environnementale de site phase 2, aéroport de Mascouche. M. le greffier. Il est proposé d'autoriser les travaux additionnels accessoires de sondage et d'expertise professionnelle complémentaire dans le cadre du contrat MAS 2015-1897, évaluation environnementale de site phase 2, l'arrioport de Mascouche pour les lots 4 891 924 et 4 891 989 adjugés à Gentev incorporés par la résolution 15-10-19-08. 2, d'autoriser une augmentation du prix du contrat ne dépensant pas 22 177,56 $, toute taxe incluse. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyez, Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, M. Chevrier, je vais vous laisser la parole pour expliquer rapidement ce qu'il y en est. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, dans ce dossier, suivant l'évaluation environnementale que nous avons faite du site de l'aéroport, le terrain de l'aéroport, il y a, nous avons trouvé du, trois contaminants, du cobalt, du manganèse et de l'éthinel glycol. Donc, pour ce qui est des deux premiers, pour ce qui est du cobalt et du manganèse, ce sont des contaminants qui sont des métaux lourds. et avec cette étude supplémentaire, complémentaire que nous proposons ici et tout simplement d'éviter que nous soyons inscrits sur la liste des terrains contaminés, donc, du ministère de l'Environnement. Et pour ce qui est du troisième, donc, de l'éthiné, 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 l'éthiné glycol, désolé, nous, c'est un produit qui est utilisé habituellement, c'est un produit qui fait partie du dégivrant pour les avions. Donc, et l'aéroport, la corporation nous confirme qu'effectivement, il n'y a jamais eu de dégivrage sur le terrain de l'aéroport. Donc, nous croyons que c'est un faux positif que nous avons obtenu dans la première étude. Donc, nous revoyons cette partie-là avec la deuxième portion complémentaire de cette étude-là. Donc, merci beaucoup. L'objectif, c'est bien sûr de donner ce contrat-là, c'est qu'on dépense le moins possible pour la décontamination. Si décontamination, il y aura. Définitivement, c'est d'éviter d'être inscrit sur la liste des terrains contaminés pour éviter une décontamination par la suite. en termes clairs, je viens de juste de répétiser, mais merci, M. le directeur général. Modification de la signalisation routière en face du 2904 rue du Bras. Pour l'Association des personnes handicapées, les Moulins et la Rose-Vleu, M. le greffier. Il est proposé, un, d'ordonner l'installation de panneaux arrêts interdits en tout temps de 7h30 à 16h30 lundi à vendredi excepté autobus face au 2904 rue du Bras. Deux, de prendre acte de la distribution de la croche-porte aux résidences directement affectées par la modification du stationnement. Trois, d'autoriser le service des travaux publics à procéder sans délai à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière. Il y avait eu une demande de la Rose-Vleu à cet égard-là, donc l'Association pour les autobus qui amène, bien sûr, des personnes à mobilité réduite pour faire des activités. Donc, c'est pour cette raison-là que la modification a lieu aujourd'hui. Modification de la signalisation routière sur la rue Fontainebleau intersection rue Pompadour. M. le greffier. Il est proposé, un, d'ordonner l'installation sur la rue de Fontainebleau intersection rue de Pompadour et ce, pour la partie située à l'est de deux nouveaux panneaux arrêts comportant les panneaux-sauts de configuration de l'intersection et le marquage sur la chaussée de lignes d'arrêt et axiales. Deux, de prendre acte de l'installation temporaire de panneaux. Nouvelle signalisation pour une période d'un mois selon les procédures du ministère des Transports du Québec. Et trois, d'autoriser le service de travaux publics à procéder sans délai à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière. Proposé, Stéphane Enfield. Et appuyé, par Bertrand Lefebvre. Adopter à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Enfield, vous êtes bien occupé de vos citoyens dans ce secteur-là. Une problématique qui date depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Donc, bien sûr, on va arriver avec quelque chose d'intéressant dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'achat de clôture utilisée comme abat-poussière pour l'année 2016. M. Le Greffier. Il est proposé de confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière, chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2016. 2. De confier à l'Union des municipalités du Québec la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. 3. De respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat était jugé, advenant à l'adjudication d'un contrat par l'Union des municipalités du Québec. 4. De fournir à l'Union des municipalités du Québec les types et quantités de produits dont elle aurait besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'Union des municipalités du Québec et en retournant ce document à la date fixée afin de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. 5. De reconnaître que l'Union des municipalités du Québec recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant-taxe à chacun des participants, taux qui est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. 6. De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyez, Louis Siforé. Adoptez l'unanimité, donc des avantages à faire partie de l'Union des municipalités, c'est des achats regroupés, donc plusieurs municipalités c'est des avantages, bien sûr, quand je vous le disais, des avantages de l'Union des municipalités. Vous en avez un ici présent. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2015. M. Graffier. Il est proposé, un, d'approuver les dépenses encourues pour les travaux exécutés sur le chemin des Anglais pour un montant subventionné de 19 559 $ conformément aux exigences du ministère des Transports, deux, de confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin des Anglais dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier est situé, trois, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à présenter une demande de subvention dans le cadre du PARM conformément aux exigences du ministère des Transports, quatre, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorières à signer les formulaires requis dans le cadre du PARM. Proposeuse, Angeliqueur. Appuyez, Gabrielle Michaud. Adopté à l'unanimité. Approbation d'une entente de règlement, M. Le Graffier. Il est proposé d'enteriner l'entente intitulée Transaction équitance intervenue dans les GRIEF mentionnés ci-haut et d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la Ville. Propose, Roger Côté. Appuyez par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Approbation d'une lettre d'entente 2016-01 à intervenir entre la Ville de la Massoucouche et le SCFP, section locale 21-18. Il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2016-01 à intervenir entre la Ville et le Dicital Indicat canadien de la fonction publique, section locale 21-18, et de l'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente. Proposez, Annie Mayou. Appuyez, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Contrat de travail à intervenir entre la Ville de la Massoucouche et un gestionnaire de flotte au service des travaux publics à compter du ou vers le 26 janvier. On le confirme qu'il commence demain matin, 8h30. La parole est à vous. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. William Boutin par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de gestionnaire de flotte au service des travaux publics à compter du ou vers le 26 janvier 2016 et de l'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé, Jean-Jean Lucard. Appuyé, Annie Mayoux. Adopté à l'unanimité. Règlement de griefs col bleu. Il est proposé d'autoriser le règlement de griefs CUCO selon la recommandation de la directrice du service des ressources humaines contenue dans son rapport du 18 janvier 2016. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 12 janvier 2016 concernant des embauches et nominations et une prolongation de contrat de policiers surnuméraires temporaires. M. le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 12 janvier 2016 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches et nominations et une prolongation de contrat des policiers surnuméraires temporaires. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Octroi d'aide financière aux organismes culturels et communautaires. M. le greffier. Il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes culturels et communautaires ayant présenté une demande telle qu'indiquée au tableau joint au rapport précité de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire pour un montant total de 107 100 $, deux d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Fondation Nyssen joint au rapport précité de la directrice du service de la culture et de la vie communautaire et d'autoriser le maire et le greffier de la Ville a signé ce protocole pour donner suite à la présente résolution. Proposé, Gabrielle Michaud. Appuyez, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Autorisation d'utiliser un véhicule tout-terrain au parc du Nord à M. le greffier. Oui. Oui, merci, 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 excusez. Approbation d'une grille d'évaluation des offres de services professionnels en architecture de paysages et d'ingénierie pour l'aménagement de parcs et de leurs équipements. M. le greffier. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres publics pour services professionnels en architecture de paysages et en ingénierie pour l'aménagement de parcs et leurs équipements. Proposé, Gabrielle Michaud. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Autorisation d'utiliser un véhicule tout-terrain au parc du Nord à M. Stéphane Champagne durant la saison hivernale. Considérant les dispositions des règlements 834 et 834-1 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts, considérant que cette action est faite pour le bénéfice des utilisateurs de la patinoire du parc du Nord, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Champagne à utiliser un VTT dans les limites du parc du Nord tout en s'assurant du respect du Code de la sécurité et autres réglementations exclusivement en période hivernale le jour entre 7h et 21h à titre de bénévole et au bénéfice des utilisateurs de la patinoire. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. On tient au nom du conseil bien sûr à remercier Stéphane Champagne. Ça fait combien d'années qu'il fait ça? Près 7 ans. 7 ans donc M. Champagne se dévoue et travaille bien sûr vient bonifier le travail déjà de nos employés qui passent le soir, lui le jour, il passe avec sa petite zambonie qu'il a faite lui-même à la maison et aujourd'hui on veut le remercier sincèrement pour le travail qu'il fait pour le Parc du Nord. C'est un citoyen impliqué. J'ai eu la chance de rencontrer et je peux vous dire quand on parle de dévouement de soi on a un exemple ici très très concret dans le secteur. Un monsieur qui est bien implanté dans le Lac-Sanson et on est content aujourd'hui de cette résolution. Avis de motion du règlement 1209 ordonnant des travaux d'aménagement dans Diver-Parc donc pour un montant de 1,950,000 $. Monsieur Michaud, je sais que vous allez travailler fort sur cet avis de motion-là. La parole est à vous. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1209 ordonnant les travaux d'aménagement dans divers parcs de la ville ainsi que les services professionnels et techniques y afférant des frais d'un horaire professionnel l'acquisition de modules de jeu et d'équipement pour divers parcs ainsi que l'acquisition d'un terrain et décrétant à ses fins d'été bourse et un emprunt n'excédant pas 1,950,000 $. Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Encore là, lorsque le règlement va être voté, ça va être voté ici, donc on va vous donner l'ensemble de l'information bien sûr des parcs, il y a encore des discussions à voir mais si vous voyez qu'il y a un règlement de 1,950,000 $ pour les parcs, plusieurs nouvelles mais encore une fois, ça fait partie des avis de motion qui ont été donnés. Merci encore à Mme Célini, M. Bellarose a trahi ce règlement-là. Saut d'avance, merci. Contrat MAS 2015-1916 relatif à l'inspection des systèmes d'alarme d'incendie, M. Le Greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1916 relatif à l'inspection des systèmes d'alarme, incendie, équipement, incendie, gicleurs et appels de services pour une période de trois ans. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit CQTROL incorporé, pour un montant de 20 548,66 $, toute taxe incluse sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Proposé, Stéphane Enfield. Et appuyé, n'est pas Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore là, huit soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 23 181 $. Les prix étaient de 20 548 $ à 24 224 $. L'inscription de la Ville de Masse-Couche au défi santé 2016 ou à la municipalité et organisation d'activités gratuites pour promouvoir de 100 habitudes de vie auprès des citoyens. Il est proposé d'inscrire la Ville à ce dit défi santé 2016 et d'autoriser les services des activités sportives et par qui d'organiser des activités gratuites pour promouvoir les saines habitudes de vie auprès des citoyens. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Annie Mayou. Adopté à l'unanimité, M. Lafebvre est hâte d'aller se mettre en forme, bien sûr, à ces activités-là, on l'a vu. Donc, on pense à votre santé, M. Lafebvre. J'espère que vous allez être là à tous les lancements d'activités. Renouvellement du contrat MAS 2014-808 relatif à la réalisation d'une programmation de natation et de conditionnement aquatique, M. Le Greffier. Il est proposé de renouveler le contrat MAS 2014-808 relatif à la réalisation d'une programmation de cours de natation et de conditionnement aquatique pour le service des activités sportives et parcs à la piscine Armand-Corbeil de Terrebonne pour la période de septembre 2016 à août 2014 à l'entreprise BC2 Plus Exploitation Incorporée pour le prix de 22 765 $ et 5 sous plus le pourcentage de variation de l'IPC toute taxe incluse et selon les termes et conditions de sa soumission du 16 mai 2014 et du devier. Proposé, Yébérienne Michaud et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Vous vous souviendrez que ce contrat-là avait été donné en 2014. Donc, le dernier contrat, donc 2012-2013, était au montant de 91 980 $. Ça, c'était avant l'arrivée de la présente administration. 2014-2015, il a été donné au coût de 22 775 $. Donc, on parle ici d'une économie de près de 70 000 $. et donc, pour 2016-2017, il va être le même montant sauf l'augmenter à l'IPC. Donc, encore une fois, une grosse économie. Autorisation d'utiliser un véhicule tout-terrain au parc du Grand-Coteau donné à la Fondation du C3S du Sud-Alain-Naudière dans le cadre du défi hivernal 2016. M. le Greffier. Il est proposé d'autoriser la Fondation du C3S du Sud-Alain-Naudière à utiliser un VTT dans les limites du parc du Grand-Coteau tout en s'assurant du respect du Code de Sécurité routière et autres réglementations pour leur défi hivernal du 31 janvier 2016. Proposé Gabriel Michaud. Appuyez Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Maintenant, je suis prêt à répondre à la question si, bien sûr, la question il y a sur l'ordre du jour. Il faut que ce soit des questions sur l'ordre du jour. Oui. Il faut que ce soit directement en lien comme là, si vous venez parler de l'aéroport, il faut que ce soit en lien avec l'environnement de l'aéroport. Non, c'est juste sur l'environnement et le contrat qui a été octroyé. C'est à la préséance que vous pouvez poser une question. Oui, ça va tôt. On va commencer votre question. Vous n'étiez pas enregistré. C'est une question importante. Oui. Qui va payer pour décontaminer les terrains de l'aéroport? Donc, je voudrais juste pour les nombres, c'est M. Claude Henry, votre adresse? Oui, 725, place des Mésanges. Merci beaucoup. Donc, qui va payer pour la décontamination? C'est clair que le terrain appartient à la ville de Mascouche. Donc, la vente du terrain de l'aéroport va bien sûr aller à la municipalité. Donc, c'est assez clair que c'est à la ville à payer pour la décontamination. Si décontamination, il y a, parce que là, ce n'est pas dit qu'il y a de décontamination. Pouvez-vous revenir sur les utilisateurs précédents? Non, le terrain nous appartient. Donc, c'est notre responsabilité. En 1972, il y a eu une ville qui a été chercher un aéroport. C'était l'objectif de la municipalité dans cette année-là. C'est nous qui est un aéroport municipal. Avouez une autre bonne question comme ça. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031, Gauthier, Mascouche. Petite question d'information, M. le maire. Oui, allez-y. Les thèmes 4.1 et 4.2 dans les emprunts, est-ce que ces emprunts-là vont pouvoir recevoir une subvention soit du Québec ou d'Ottawa ou bien c'est des emprunts que la population va payer entièrement? Non, dites-moi le titre, s'il vous plaît. 4.1, 4.2, on parle du règlement 12-10, on fait l'emprunt de 5 millions. Oui, la Ville, 12-10, on a déjà eu une subvention qui va être confirmée, bien sûr, qui a déjà été confirmée par l'ancien, bien le sénateur, M. Boisvenu, qui était venu annoncer cette subvention-là à Terrebonne, subvention de 13 millions de dollars qui a été donnée. La Ville doit mettre environ, je vous ai arrondi, environ 6 à 7 millions pour aller chercher son maximum de subvention, ça en en fait partie. OK, donc 4.2, c'est la même chose, j'imagine. 4.2, non, ça ici, c'est des travaux. Pour un règlement d'emprunt, est-ce que c'est subventionné, ça, ou bien non? il n'y a pas de subvention. Ça, ça va direct sur la dette? Tout à fait, c'est déjà planifié, tout à fait, dans le programme triennal d'immobilisation. D'accord. On vient juste de déposer notre programme triennal d'immobilisation, puis en janvier, on dépose les avis de motion. Donc, au lieu de les faire en juin, juillet, à la dernière minute, à être au mauvais temps pour faire les estimés, on prend ce cap-là, puis pour les prochaines années, ça va toujours être la même orientation qui va être donnée, donc de donner les avis de motion le plus tôt possible. On prend cela. Je reviendrai, M. le maire. Parfait. Moi, je suis un petit peu perdu, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au conseil de la ville. Pas de problème. Il y a deux périodes de questions. La première période, c'est sur des sujets tout autres que des dossiers qui touchent l'autre jour. OK, c'est parce qu'il y avait le sujet, je sais qu'il y avait l'aéroport, je n'ai pas osé d'en parler puisqu'il y avait des... Mais est-ce que j'aurais eu le droit d'en parler au début? Au début, oui. Fait que là, je n'ai plus le droit d'en parler. C'est fini. C'est un règlement de régime interne. Cependant, vous pouvez rester après la séance. Ça va me faire plaisir de parler ou moi, j'ai un entrevue avec les médias. Vous parlerez avec n'importe quel des conseillers qui vont être apte de vous répondre sans problème. Juste une dernière question. C'est quand le prochain conseil? Le 8 février. Merci. Merci. Vous soyez là à 7 heures avant. Petite question au niveau du point 8.1, M. le maire. Le titre, s'il vous plaît. Plan stratégique de développement durable de Moscou. Est-ce que ce plan va être disponible sur le web ou est-ce que… Tout à fait. Tout à fait. Vous allez m'entendre parler à tous les bords de tous les côtés, M. Quentin. Excellent. Merci beaucoup. Demain, 14 h, ça va tout être disponible. Ça peut être 14 h 30, c'est correct aussi. 8.2. Mon Dieu, vous me donnez de la latitude. Je suis heureux, M. Quentin. Je suis heureux, je suis heureux. Deuxième question. Coup de l'étude d'hydrogéomorphologique, ça veut dire quoi exactement ça en français? M. le greffier, parce qu'on a eu un débat, la parole est à vous. On va voir si M. le greffier se souvient des serratines latines. La parole est à vous. C'est la configuration. Ça va aller mieux, merci. Ça va être la configuration dans le fond des lieux et du site en fonction soit des berges et de l'élévation et l'aménagement du site. et celle d'analyse qui va nous permettre à ce moment-là de connaître vraiment en fait l'élévation de sol, de géotechnique, etc., ce qui va être l'aménagement du site ou l'aménagement des berges ou l'aménagement de la rivière selon le cas, selon ce qu'on va faire au niveau de l'étude précisément. Je ne connais pas l'ensemble des sites qui sont prévus de faire, d'analyser. Merci beaucoup, M. le Graffier. Ça, j'étais dans le but de... Si je peux ajouter, M. le DG. Si je peux ajouter, M. Quentin, donc, c'est une étude qui va... Vous le savez, la rivière, il y a 100 ans, elle avait son lit. Elle n'était pas là. Non, probablement personne ici n'était là, d'ailleurs. Mais elle avait son lit. Son lit a bougé depuis le temps et il risque de bouger encore avec les années à venir. Donc, le but de cette étude-là, c'est de s'assurer justement quels vont être les mouvements à moyen et long terme de la rivière dans le but de bien planifier nos actions. Vous savez, cette question-là faisait partie des questions lorsqu'on l'a embauchée comme directeur général. Vous voyez, il a bien réussi son test. Il est capable de bien répondre à cette question. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question maintenant. Maintenant, est-ce que le procès-verbal du comité consultatif d'Urbanisme va être disponible sur la web? Le rapport du comité consultatif... Bien, le procès-verbal du comité consultatif d'Urbanisme... Non, c'est une demande... Ça, vous passez par l'accès à l'information. C'est un document qui est... Vous pouvez le demander à tous les mois. C'est un document public qui est passé par la loi sur l'accès à l'information sans problème. L'accès à l'information. Très bien. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrais un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez. Annie Mayoux. Adopté à l'unanimité. Prochaine séance, le 8 février. On vous entend à grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.